Et salut à tous, c'est Angel038 et Cédric X9, salut à tous. On va vous faire une petite vidéo un peu spéciale pour vous montrer un petit peu notre journée à Monaco, jeudi pour les essais libres. Donc premièrement, on va vous laisser faire, on va écouter les bruits des moteurs. Donc voilà, en fait, on voulait vous faire un peu part de notre impression sur le bruit des moteurs. On a fait quelques petites sorties de stand avec différentes écuries. Et notre avis principal, c'est qu'on a toujours le frisson quand on voit les Formule 1 en vrai et puis voir ses pilotes. Et le bruit, finalement, il est moins fort, ça c'est clair. Mais on a quand même noté que le bruit du Renault est quand même bien meilleur que celui du Mercedes. Oui, en effet, surtout sur la Toro Rosso, on a vraiment eu l'impression que c'était vraiment elle qui faisait le meilleur bruit. Par rapport aux moteurs Mercedes qui sont avec un bruit beaucoup plus feutré. Surtout qu'on était super bien placés en tribunel vraiment contre les stands. Donc, première impression, comme Angel le disait, une affaire ça fait rêver. Après, a priori, le V6, quand il a démarré, ça fait lever un peu le frisson, mais vite fait, après, ça fait que le bruit s'estompe un peu. Donc là, on écoute un petit peu aussi, en arrière-plan, des bruits des F1 qui passaient. Dans la bout de cela, on était tribunel, chicane, juste après la piscine. Donc, endroit où même l'an dernier, on était saoulés en fin de journée, là, absolument pas. On pouvait ne pas se dispenser largement des bouchons d'oreilles pour pouvoir apprécier le bruit de ces formules-là. On va faire une analogie pendant cette vidéo avec les GP2 qui sont passés en fin de matinée. C'est vrai que ça n'a rien à voir et vous allez pouvoir en profiter aussi via les séquences qui suivent. Voilà, exactement. Vous vous laissez profiter de ces GP2 qui sont toujours équipés du V8 monochrome, pourvu que ça dure. Donc, on vous laisse profiter de la mélodie du sang atmosphérique du V8 des GP2. découvrir le circuit pour certains et d'autres. Leclerc 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 Et c'est vrai que là, pour le coup, lors des GP2, pour ma part, j'ai mis les bouchons parce que j'en ai un peu pris plein les esgourdes, mais ça fait plaisir d'entendre un nouveau ces bruits de moteur, et c'était différent. Donc là, entre midi et nous, enfin au début d'après midi, on a pris une bonne rincée, pour revoir un peu l'état de la piste, et puis les mécanos qui se sont un peu tous affairés aux sorties des stands pour nettoyer un peu tout ça. Oui, en effet, entre vraiment 5 minutes, juste à la fin du GP2, à une heure, donc à une heure du départ de la deuxième séance, grosse averse de Grail, juste 5 minutes qui a détrompé la piste, et suffisamment pour que les voitures commencent à peu près 45 minutes après le début de la séance, pour avoir leur programme, parce que rouler en intermédiaire, déjà, ça ne sert à rien pour casser la voiture, sachant que ça sera sur un week-end qui restera sûrement sec jusqu'à la grosse dimanche. Oui, là, donc on a vu Baudaz qui a fait un premier tour pour faire un peu l'état des lieux, puis en plus, ensuite, Thérèse qui est allé limiter un petit peu tout ça. Et puis finalement, les pilotes se sont rendus compte que la piste était suffisamment asséché pour sortir en bonne moitié de l'espace, qui était déjà passé. Donc là, on assiste aux encrètement changements de pneus, pour Felipe Massa. C'était Juli Anki, je crois, ici. Et puis, on avait la Toro Grosso de Jean-Hélène Lerge qui avait un essai de changement de pneus. Donc c'est toujours aussi impressionnant. Donc, pour cette fin de séance, la hiérarchie n'a pas été trop respectée parce que Mercedes n'a pas vraiment tourné, Lotus non plus. Donc Alonso a réussi à faire un temps et on pensait vraiment qu'autour de cette journée, l'étau allait un peu se resserrer entre les écuries. Mais bien entendu, la pole d'aujourd'hui a remis un peu les pendules à l'heure au niveau des chronos et Mercedes sont restés les maîtres avec Rosberg et Hamilton. Et en tout cas, ce qu'on pourra dire de cette journée, c'est qu'on a quand même passé une bonne journée. C'était quand même une bonne journée de F1. Très agréable. Donc là, on va faire un peu l'analogie parce que c'est un peu le but premier de notre chaîne avec la simulation. Donc Rosberg, aujourd'hui, aux qualifications, nous a collé un 1.15.989. Les qualifications qui sont assez controversées. Mais bon... Donc, petite prise du volant juste après les qualifications. Et donc, pour voir encore une fois où se situe vraiment ce Mods 2014, voir le Moders son travail. Et on s'est donc aperçu, en effet, que les chronos collaient parfaitement à la réalité de cette année avec ces nouvelles voitures et ces nouvelles règles. Donc, très bien respectées à ce niveau-là. On pourra noter qu'au niveau de la conduite, bon bien sûr, nous ne sommes pas des pilotes professionnels. Cédric a un meilleur niveau que le mien au niveau du pilotage sur simulateur et surtout sur le circuit de Monaco sur lequel il est extrêmement à l'aise. Donc, c'est pour cela qu'il a fait le test du chrono. On est quand même en étant des novices relativement proches des chronos dans la réalité. Ce qui veut dire que le Mod est très bien réussi, bien retranscrit. Les pilotes très acharnés qui ont l'équipement chez eux, autre que le nôtre, pourront se permettre de critiquer et diront que leur chrono est nettement meilleur. Mais globalement, je pense qu'on peut être satisfait du mode 2014 qui a été fourni par Luna sur le reste des parcours. Oui, exactement. Pour des pilotes comme nous qui jouons quand même, on n'est pas dessus tout le temps. On a la maîtrise du volant de temps en temps, deux à trois fois par semaine. Donc, ça reste accessible à tout le monde, vraiment, sans pousser vraiment beaucoup plus loin. Et là, donc, ici, avec ce petit loupé, on va faire un petit clin d'œil à Rosberg et sa jolie manœuvre qui restera sûrement dans les annales de la F1. Ça restera une énigme, je pense, jusqu'à la fin de ce week-end de Formule 1. Et pour les années à venir aussi, également. En tout cas, on espère que cette vidéo vous aura plu pour nous. Ça a été une super journée. On vous remercie et on vous dit... Ouais, également. Salut à tous, à plus.